Salut à toi, j'espère que tu vas bien et aujourd'hui dans cette petite vidéo, j'aimerais te parler de la manière dont tu peux en réalité, eh bien, choisir tes clients, choisir des clients sympas, choisir des clients qui reflètent tes valeurs, qui reflètent finalement qui tu es, tu sais, tout le monde a envie de travailler finalement, des personnes qui, eh bien, voilà, des personnes avec qui on voudrait être pote, des personnes avec qui, eh bien, on aime bien passer du temps. Et c'est vrai que travailler du temps, travailler avec des personnes et utiliser du temps pour travailler avec des personnes que l'on n'aime pas du tout, qui nous respectent pas ou bien qui comprennent pas finalement nos valeurs et ce que l'on veut, eh bien, c'est plus récalcitrant. D'ailleurs, ces clients assez récalcitrants, parfois, ça peut même nous amener à fermer notre boîte et à tout stopper. C'est pour cette raison que c'est vraiment important, eh bien, de travailler avec des personnes qui, finalement, que tu choisis, des personnes, voilà, des clients sympas dont tu choisis. Et comment choisir des clients ? Eh bien, je vais te proposer la méthode de l'entretien. Donc, finalement, pour tes 100 premiers clients, je te conseille d'abord, tes 100 premiers clients, tu vas leur faire passer l'entretien. Tu vas leur dire, c'est un peu comme les universités prestigieuses, tu sais, les universités aux Etats-Unis, par exemple, eh bien, tu payes un prix très, très fort, un prix très élevé, mais en plus de cela, eh bien, tu dois d'abord être accepté. Et au moment où tu es accepté, après, eh bien, des entretiens également, eh bien, tu es super content, tu es super excité. Même si tu dois payer un prix très fort, même si tu dois, eh bien, demander un prêt à la banque et rembourser ce prêt pendant 10 ans, eh bien, tu vas être super incroyablement excité. Et la même chose avec les universités prestigieuses, eh bien, du Royaume-Uni et dans d'autres pays, c'est pareil, il y a d'autres aussi, d'autres, c'est un peu, d'ailleurs, je pense à un exemple, les boîtes de nuit, tu sais, les discothèques, eh bien, dans les discothèques VIP, tu as des sorteurs, donc, tu as des videurs, des gardes à l'entrée qui filtrent, finalement, les clients et tout le monde n'est pas accepté. Même si tu dois payer 50 euros pour l'entrée de la boîte de nuit, d'abord, tu dois te faire accepter par ces videurs. Et une fois que tu as accepté, tu te sens, voilà, waouh, moi, j'ai pu être accepté à cette boîte de nuit, eh, eh, tu vois, et ça, et ça, et on aime bien ça. Et ton produit, justement, ton produit va être vu en tant qu'un produit VIP au vertuqueur. Tu vas leur dire, voilà, ce n'est pas un produit pour tout le monde, c'est un produit vraiment VIP que, voilà, j'ai passé 10 ans, peut-être, de ma vie à créer cette technique incroyable. Je n'ai vraiment pas envie de la partager, mais je la partage seulement aux personnes, eh bien, qui passent un entretien avec moi. Et donc, pour ces premiers sort-cliots, tu vas passer un entretien. D'accord, ce n'est pas scalable. D'accord, ça prend du temps. Mais ces 100 premiers cliots, eh bien, vont être tes ambassadeurs de ton produit. Ils vont vraiment refléter et vraiment matcher avec ta culture de ton produit. Et ça, ça va être des cliots pour la vie. Et ça, c'est des cliots qui vont entraîner plein d'autres. Et après, tu peux soit te sous-traiter, donc trouver quelqu'un qui comprend exactement super bien ton produit et qui peut aussi faire ses entretiens à ta place. Ou bien, tu peux simplement, eh bien, proposer sur ton site un formulaire d'application, donc un formulaire de candidature pour, eh bien, postuler, pour pouvoir avoir accès à ton service incroyable. Et n'aie pas peur, finalement, pour les cliots et la citron, n'aie pas peur de dire, voilà, désolé, mais malheureusement, tu n'es pas fait pour, eh bien, pour cet espace de mode, pour ce club, pour ce produit, parce que tu ne corresponds pas au profil. Je te rembourse et tu peux aller voir un autre produit similaire, mais malheureusement, voilà, on ne peut pas continuer la route ensemble. N'aie pas peur de faire cela. Si tu les rembourses, il n'y a aucun souci. C'est un peu comme une boîte de nuit ou un autre établissement privé, comme un restaurant. Eh bien, tu as le droit, finalement, d'accepter qui tu veux. Donc, voilà, si tu les rembourses et si c'est fait de manière honnête et de manière éthique, il n'y a aucun souci. Tu vas simplement, voilà, tu veux simplement travailler avec les personnes qui te font vraiment plaisir. Tu peux, par exemple, même créer un club de freelancers où, toi, tu crées des projets pour eux. Et à nouveau, tu ne veux pas travailler avec n'importe qui. Donc, les personnes qui veulent travailler avec toi, qui veulent avoir la chance de travailler avec toi, eh bien, ils vont passer un entretien ou bien ils vont devoir remplir un formulaire d'inscription pour pouvoir avoir accès à ton produit, à ton service, à ton club, peu importe ce que c'est. Et grâce à cette base, finalement, de données d'utilisateurs qui te ressemblent super fort et qui reflètent vraiment ton produit, eh bien, tu vas pouvoir même organiser des événements ensemble, chez toi, à la maison. Finalement, tu les connais bien, surtout si tu les as interviewées. C'est tes clients, mais en même temps, tu les as même interviewées. Donc, c'est vraiment quelque chose d'incroyable pour toi. Tu as vraiment la chance de travailler à des personnes qui sont vraiment dans un petit groupe. C'est un peu comme une petite famille, finalement. Tu te crées une petite famille. Et ça va te donner aussi une joie de travailler avec ces personnes-là. Et donc, ton travail va vraiment se transformer un peu comme si tu côtoyais des potes qui te payent, plus ou moins. Et tu les resservices, justement, tu les resservices en proposant, eh bien, ta solution. Mais de préférence, ta solution, mais sur le long terme. Parce que toi, évidemment, tu as envie d'avoir un abonnement récurrent. Donc, que tous les mois ou tous les ans, ils payent, eh bien, des frais d'admission ou des choses comme cela. Ou même toutes les semaines, ça pourrait être, si c'est plus, si tu vises plus le court terme. Mais en faisant cela, tu verras, ça a vraiment tout changé. Je ne sais pas si tu as eu la chance ou la malchance, peut-être, de devoir faire des entretiens d'embauche dans ton équipe, peut-être, si tu as dû, eh bien, voilà, si tu as dû recruter des personnes dans ton équipe. Ou bien, peut-être, si tu es manager et quelque chose comme ça, peut-être, tu as déjà dû faire passer des entretiens d'embauche. Ou bien, peut-être, certainement, tu en as déjà passé en tant que candidat pour travailler telle part, tu sais plus ou moins comment ça fonctionne. On te demande d'abord comment tu t'appelles, d'où tu viens, ce que tu as fait auparavant, un peu raconter ton histoire et ce qui t'amène à postuler dans la boîte aux questions, un peu tes qualités, tes points forts, tes points faibles. C'est un peu, finalement, les bons entretiens d'embauche, ceux qui sont vraiment bien faits. C'est plus ou moins une discussion d'échange à échange, d'égal à égal, finalement. Et on te demande plus ou moins, voilà, tes atouts, comment tu pourrais améliorer le produit, qu'est-ce que tu pourrais faire de mieux, de moins bien, dans les cas où tu es stressé, comment tu réagis, dans les cas où tu es joyeux. Si tu préfères peut-être plus travailler le soir, le matin, qu'est-ce que tu aimes. Parfois, on te demande même, voilà, les plats que tu adores, etc., les plats que tu n'aimes pas, surtout si tu postules dans un restaurant, etc., etc. Donc, tu vois, toi, c'est un peu similaire, mais par rapport à ton produit. Et tu vas, voilà, les premiers entretiens que tu vas faire, que tu vas proposer, seront pas géniaux, mais après, tu vas petit à petit les améliorer. Et tu pourras même peut-être te filmer, rien que toi, ton enregistrement, pour voir comment tu te comportes et pour pouvoir, eh bien, t'améliorer. Après, tu peux évidemment supprimer l'enregistrement, mais c'est pour pouvoir t'améliorer petit à petit et pour revisionner, pour voir qu'est-ce que tu aurais pu faire de mieux. Et après, tu avances, quel est ça ? Et après, tu pourras simplement montrer la manière dont tu fais passer ces entretiens à la personne dont tu veux sous-traiter ce travail. Ou bien, tu proposes simplement un formulaire de recrutement. Ou bien, à tes meilleurs clients, à ceux qui sont finalement tes ambassadeurs, tu peux aussi leur proposer de, finalement, voilà, ils vont être un vrai employé et ils vont, voilà, tu vas finalement leur proposer s'ils ne peuvent pas, si tu ne peux pas leur déléguer, eh bien, cette manière de filtrer les nouveaux clients de ton produit, de ton club, de ton abonnement, de ton je-sais-pas-quoi. Mais tu verras, ça va vraiment être génial de pouvoir, finalement, choisir et travailler avec des personnes que tu aimes bien, des personnes qui sont sympas, des personnes qui adhèrent vraiment à ton slogan, à ton produit, à tes valeurs, à ta culture, etc. Et tu vas créer, finalement, un mouvement énorme grâce à cela. Voilà, sur ce, moi, je te dis à très bientôt pour une prochaine et bonne chance dans cette recherche de clients et dans ce filtrage, finalement, de clients VIP parce que, finalement, ton produit va se transformer en un produit VIP, un produit haut de gamme, un produit, finalement, cher à l'entrée. Mais c'est parce que tu n'acceptes pas tout le monde et tu veux seulement travailler avec les meilleurs, des meilleurs, parce que ton produit, c'est vraiment un produit que tu n'as pas envie de partager. Tu les partages seulement aux personnes dont tu as envie et s'ils payent quelque chose parce que, voilà, c'est vraiment quelque chose de très unique. Tu vas vraiment proposer ton produit comme cela sur la table. Allez, à très bientôt. Ciao.